Musique Tu veux que je parle ? Test, un, deux, un, deux. Alors, je me présente, je m'appelle Rachid, j'ai 28 ans, je suis illustrateur et concepteur et acteur, et confondateur de Blue Cheese. C'est une boîte de com qui est spécialisée dans l'humour. Donc, on s'occupe d'écrire des sketchs pour la télévision, pour les médias et pour les entreprises, sous différents supports. On peut faire que ce soit des vidéos professionnelles pour les entreprises, des discours pour des conférenciers. En fait, on essaie de rendre les gens drôles. Au niveau du dessin, j'ai essayé de garder un peu d'indépendance, c'est-à-dire que j'essaye de ne pas trop mêler l'activité dessin personnelle, enfin, le pseudo-Rachid, j'essaye de ne pas trop le mêler à la boîte, parce que j'ai besoin d'indépendance, parce que j'ai besoin que mon truc roule pour moi et que j'ai l'impression de construire quelque chose tout seul. C'est aussi pour ça, parce que la boîte, on est trois. Donc, voilà, c'est un travail d'équipe. Alors que quand tu es tout seul, tu es encore plus fier de ce que tu fais. Je ne sais pas si le réseautage nous a aidés. En tout cas, j'avais quelques connaissances dans le milieu, grâce au dessin, qui m'ont permis, comme par exemple quand j'ai travaillé l'année dernière, j'avais un gros projet avec Universa Music. Ça, c'est grâce au blog Les Gribouillages de Rachid, parce qu'ils connaissaient mes compétences en dessin et en humour. Mais après, j'avoue que c'est un peu fermé, parce que les mentalités ne sont pas assez développées pour que les gens puissent se dire « on va payer pour ce service-là ». Une entreprise, par exemple, se dire « je vais payer pour me faire écrire un discours et me rendre un peu plus drôle aux yeux de mes employés », alors qu'aux États-Unis, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. En France, ce n'est pas encore assez développé. On sous-estime notre travail. Déjà, je trouve ça cool que des gens se réunissent, que ce soit communautaire ou pas. Mais là, c'est communautaire, c'est cool. C'est un petit peu communautaire, on peut le dire. On va se cacher. Je trouve ça cool que des gens se bougent. Et du coup, oui, s'il y a moyen de profiter d'un réseau comme ça, pourquoi pas ? Et si moi et mon entreprise, moi et ma boîte, on peut se mettre au service de gens qui ont les mêmes mentalités, qui ont les mêmes buts et qui ont envie d'avancer ensemble, oui, pourquoi pas ? Parce qu'on a toujours le problème de trouver des gens sérieux. Et ça, c'est quelque chose que je constate. Les clients, pour avoir parfois leur petit échantillon gratuit, leur devis, tout ça, tu bosses et tout, il n'y a pas de problème. Mais au moment où tu parles de prix, ils ont toujours un petit recul. en disant, bon, est-ce que je vais payer 1000 balles pour un discours ? Alors que les gens qui sont investis, qui sont entrepreneurs, je pense qu'ils ont déjà, déjà, ils passent par les mêmes soucis que moi et ma boîte. Donc, ils savent très bien que tout travail mérite salaire et que parfois, on travaille beaucoup. Et ça n'a pas l'air, par exemple, moi, quand je fais un dessin, je vais sortir un dessin sur une feuille, je vais facturer un certain prix. Mais personne ne se doutera du nombre d'heures que j'ai passées dessus. J'ai passé deux jours dessus et du coup, voilà, ça mérite ce prix-là. Donc, être dans un réseau comme ça, avec des gens sérieux et des gens qui connaissent le prix des choses, je pense que c'est important. Moi, ça me fait toujours plaisir quand j'ai des rendez-vous et que je vois que c'est des gens de la communauté et qui sont super sérieux, super carrés. Voilà, c'est un peu méchant de dire ça, mais c'est rare qu'on ose entreprendre dans la communauté. Parfois, on se cantonne à être les outils de quelqu'un d'autre. Alors que là, quand tu vois des gens entreprendre, je suis toujours très admiratif des gens-là, même s'ils ne réussissent pas. Je ne vise pas les gens qui réussissent, mais vraiment les gens qui veulent entreprendre et qui ont toute cette bonne volonté d'entreprendre. Rien que ça, c'est important. Alors, les éditions Face Caché sont venues me chercher en me disant, on aime beaucoup ce que tu fais, propose-nous un projet, ta carte blanche, tu dessines ce que tu veux. Au début, on voulait faire un bouquin de coloriage parce qu'à l'époque où j'ai eu ce idée, c'était à la mode. Et du coup, je trouvais ça cool que les gens puissent colorier mes dessins. Mais finalement, ce n'était pas assez profond. Donc, il fallait autre chose. Et du coup, j'ai mêlé un peu d'actualité. Je me suis dit, comment j'aurais dessiné, puisque je dessine pas mal sur l'actualité. Je me suis dit, comment j'aurais dessiné le 11 septembre si c'était arrivé aujourd'hui ? Et du coup, on a décidé de reprendre 35 dates qui partent du 11 septembre jusqu'à aujourd'hui. Donc là, on a modifié la dernière date parce que là, l'impression par, je crois, demain, on a modifié la dernière date avec Trump. Du coup, l'élection de Trump y est. Voilà. Donc, j'ai bossé cette nuit sur ce dessin-là. Et du coup, c'était alors comment, avec le temps, ou aussi comment avec le temps, j'ai digéré ces faits d'actualité. Parce que par exemple, le premier dessin, sur le 11 septembre, finalement, c'est un dessin comique parce que le texte qui va avec, parce qu'en fait, je les accompagne tous de texte. Le texte qui va avec est un peu drôle. Enfin, au final, je l'ai trouvé drôle. Même la capture de Saddam, le texte est assez drôle. Voilà. Donc, le projet, c'est ça. C'est vraiment de traiter de l'actualité sur 15 ans. Pas avoir peur de l'échec. Voilà. Ça, c'est le plus important. C'est vraiment pas avoir peur de l'échec. Moi, je pense que c'est vraiment le... Ce serait mon slogan. Ce serait ça. C'est pas avoir peur de l'échec. J'ai pas peur de ne pas y arriver. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, le secret. Et c'est ça, le plus important. C'est même pas la motivation. Parce que la motivation, quand tu entreprends, tu l'as déjà. Mais c'est la peur de l'échec qui prenne les gens. C'est pas tout ça. Donc, n'ayez pas peur. Si vous y arrivez pas, c'est pas grave. Je crois que c'est... Comment il s'appelle, le gars qui a inventé l'ampoule ? C'est Edison ou je sais pas quoi. C'est Edison. Je crois qu'il a fait 400 essais pour arriver à faire son ampoule. Or, T-Machine, moi, au bout du cinquième essai, j'arrête. Je me dis, non, j'arrive pas à faire d'ampoule, ce n'est pas possible. Mais le mec a fait 400 fois son truc. Voilà. Et ça, je trouve ça incroyable, les gens comme ça. Voilà, c'est comme le mec qui a fait le site Alibaba, le chinois. Eh bien, il a été en faillite je sais pas combien de fois. Il a été viré de plein de boulot, mais il lâche pas l'affaire. Et je pense que c'est ce qui fait la différence aujourd'hui. C'est des gens qui ne lâchent pas l'affaire, qui n'ont pas peur du succès, qui n'ont pas peur de l'échec et qui ne se laissent pas démonter. Comme ça, ça fait un peu slogan de dire ça, quoi. Parce que quand on est devant un échelac, on n'a pas tout de suite cette mentalité-là. Il faut aussi qu'on digère l'échec. Alors, mon entreprise s'appelle Blue Cheese. C'est une entre... Je fais super bien les bruits d'explosions. Je pourrais t'en faire pour chez toi. Alors, Blue Cheese, c'est une entreprise. Je recute et je recommence. Allez. A plus les gars.